... Merci d'avoir choisi TV5 Monde, nouveau journal Afrique. Elle a eu ce mercredi en RDC des ex-chefs de guerre envoyés en émissaire de paix en Itourie. Objectif des autorités, faire taire les armes des miliciens dans une région où plus d'un millier de civils ont été massacrés depuis décembre 2017. La crise sanitaire n'a pas empêché l'afflux des migrants vers l'Europe via désormais les Canaries. C'est dans ce contexte que la Commission européenne présente son nouveau pacte migratoire. Les détails à suivre. Et puis, dur dur, le confinement pour les étudiants africains retrouvés sans revenus et sans bourse durant cette crise sanitaire. Comment relever le défi ? On posera la question à Tidiani Jeff Tal, auteur d'Intégrer les grandes écoles et les filières d'excellence aux éditions Elites. A tout à l'heure. Trop, c'est trop. Paul Biya doit partir. C'est ce que scandait quelques centaines de Camerounais dans les rues de Douala hier contre le président qui dirige le pays depuis 38 ans maintenant. Manifestations pacifiques à l'appel de l'opposition réprimées par la police à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau rencontrent plusieurs arrestations de journalistes. Notamment, ils évoquent la déviolence à leur rencontre. Mettre fin au massacre de civils en Itourie, dans le nord-est de la RDC, c'est le pari du président congolais Félix Tshisekedi. Pour cela, il a envoyé des ex-chefs de guerre en émissaire pour négocier la reddition des miliciens lourdement armés de la coopérative pour le développement du Congo. On voit cela avec Téa Bazdarevitch. La route est longue pour les émissaires de paix. Ici, la forêt s'étend à perte de vue. Ce n'est qu'en fin de journée que le convoi atteint le village de Masumbuko, dans le territoire de Djoubou. A l'intérieur, d'anciens chefs de guerre comme Floribère Njabou ou Germain Katanga, condamnés en 2014 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Depuis, les deux hommes ont purgé leur peine. Aujourd'hui, leur mission est très claire. Les chefs de l'État nous ont envoyés ici pour chercher à pacifier, à demander à ce qu'est la CODECO, un brèche armé qui se trouve dans le nord à Djoubou, nord de l'Itourie, qu'il cesse avec les exactions, les hostilités. Envoyé d'ex-chefs de guerre négocier la paix en Itourie et désarmer les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. La CODECO, c'est le pari du président Félix Tshisekedi, car cette milice sème la terreur dans la région. Elle est accusée d'avoir tué plus d'un millier de civils en moins de trois ans. La majorité des victimes sont des EMMA, une communauté d'éleveurs et de commerçants qui se partagent le territoire avec les l'hindous, essentiellement des agriculteurs. Je demande aux EMMA de cesser d'attaquer les gens sur les routes. S'ils ne le font pas, nous allons continuer la guerre. Les femmes enceintes sont arrêtées sur les routes. Elles sont violées en toute impunité et le gouvernement ne dit rien. Le conflit intercommunautaire a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes au début des années 2000. Cette fois-ci, les pourparlers ont duré cinq heures et les émissaires de Kinshasa se disent optimistes. Pourtant, de nombreux points restent à régler, notamment la question de l'intégration des miliciens de la CODECO dans les forces de l'ordre. La fin des massacres dans l'Est, c'est aussi ce que réclamaient les différents mouvements citoyens à Kinshasa lors de cette marche à l'origine pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Carrega. Il lui reproche des déclarations négationnistes concernant le massacre de plus d'un millier de Congolais en 1998 par des militaires rwandais dans la localité de Kassika, dans le sud Kivu. Manifestations dispersées par la police, bilan cas de blessés, quatre manifestants ont été interpellés avant d'être relâchés. Sur les revendications, on va écouter le coordonnateur adjoint de Filimbi. On va continuer les manifestations pour appeler le gouvernement congolais à dire à son collègue, le gouvernement rwandais, de rappeler l'ambassadeur rwandais à créditer ici. Il est très clair, on ne demande pas l'arrêt des relations avec le Rwandais, mais nous demandons qu'on puisse changer uniquement l'ambassadeur rwandais à créditer à Kinshasa. Et puis, ouverture à Bukavu du procès de Logo d'Edonga, ce soldat qui avait tué. Souvenez-vous, le 30 juillet dernier, 14 personnes dans la cité de Sanges, au sud Kivu. 10 personnes avaient été blessées. Il avait été arrêté quelques jours plus tard alors qu'il était en cavale. Un procès public qualifié d'exemplaire par la population. Eux aussi avaient assassiné froidement deux femmes qui avaient les yeux bandés, ainsi qu'une fillette et un bébé. Au Cameroun, quatre militaires ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et un autre a écopé de deux ans. Les défenseurs des droits humains s'offusquent. Ils ne comprennent pas la clémence de ces sentences. Sophie Goldstein. Mets-moi la calabasse, là on te voit bien là-bas. Oh, DH, tu vas m'ouvrir. Deux femmes brutalisées par des hommes en uniforme. À côté de l'une, une fillette porte un bébé. L'autre femme, en poignée également, a les yeux bandés. Elles sont mises à genoux avant d'être exécutées avec leurs enfants. Ces images ont provoqué un télé international lors de leur diffusion sur les réseaux sociaux en juillet 2018. Les faits, eux, remontent à début 2015. Azelevet, dans l'extrême nord du Cameroun, frontalis avec le Nigeria. L'armée camerounaise y affronte plusieurs groupes terroristes djihadistes, dont Boko Haram. Dans un premier temps, l'armée a commencé par nier toute implication avant de faire arrêter sept suspects inculpés d'assassinats. Ce lundi, c'était le verdict au tribunal militaire de Yaoundé. Les peines, deux ans de prison ferme pour deux soldats, dix ans ferme pour trois autres ainsi que pour leur capitaine jugé complice. Deux soldats avaient été acquittés en février. Des condamnations décevantes, souligne cette ONG de défense des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement insignifiant, mais c'est parce que ceux qui écopent ces dix ans ne sont pas effectivement ceux qui ont commandité ces assassinats. La réparation pour les familles, les victimes, on n'a rien mentionné. L'armée peut-elle être juge et partie dans ces crimes contre des civils ? C'est un des problèmes de fond. Le manque de transparence n'aide pas, selon Human Rights Watch. Il est clair que ce jugement, comme il a été prononcé dans un procès à huis clos en absence de partie civile, ne rend pas justice de manière adéquate pour les meurtres de ces deux femmes et ces deux enfants. L'armée camerounaise a depuis été impliquée dans d'autres crimes contre des civils. En février dernier, 23 personnes tuées selon l'ONU à Ngarbou, un village en zone anglophone dans le pays. Et puis on vient de l'apprendre à l'instant. Trois soldats maliens de la force anti-djihadiste du G5 Sahel ont été tués ce mercredi dans une attaque à Bulkesi, dans le centre du Mali, près de la frontière Burkinabé. Le Mali, ou plus d'un mois après le coup d'État militaire du 18 août et la nomination du nouveau président de la transition lundi, la CDAO envisagerait-elle une levée des sanctions ? En tout cas, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Good luck Jonathan, s'est rendu à Bamako pour notamment assister vendredi à l'investiture du président Bandao. Et le ton était plutôt celui de l'apaisement. Nous avons vu que les choses évoluent dans une direction qui semble être la meilleure pour les Maliens. La meilleure pour la CDAO et la meilleure pour le reste du monde. Le Mali est un pays clé au sein de la CDAO et nous ne voulons pas de situation où il y aurait des problèmes avec le Mali. En Côte d'Ivoire, deux jours après, l'ancien président Henri Conan Bédier, le candidat du FPI, Pascal Afin-Guessan, appelle à son tour à la désobéissance civile. Candidature d'Alassane Ouattara, composition de la commission électorale et du conseil constitutionnel pour l'ancien premier ministre. Pas question d'accepter une élection présidentielle dans ces conditions le 31 octobre prochain. On est pratiquement en guerre civile. Lorsqu'on voit bien que depuis l'annonce de la candidature de M. Ouattara, il y a eu plus de 20 morts et 20 morts issus d'affrontements intercommunautaires. Si nous continuons, si M. Ouattara s'entête, je suis persuadé qu'il aura encore des morts. Donc, nous sommes dans la guerre civile. Il faut y mettre fin, il faut tout faire pour empêcher que la situation devienne incontrôlable. Et donc, c'est pour cela que nous militons pour le report, de manière à apaiser, de manière à ce que tous les acteurs politiques se retrouvent pour bâtir un cadre juridique et institutionnel rassurant pour tout le monde et qui garantit des élections apaisées, des élections transparentes. Voilà, entretien réalisé par Mathieu Vendrely que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre site internet tv5monde.com. La pandémie de Covid-19 ne semble pas freiner les arrivées de migrants en Europe via notamment les Canaries. Une route très dangereuse en sommeil depuis 10 ans. Mais dans les 15 premiers jours de septembre, près de 1200 personnes venant d'Afrique ont débarqué sur ces îles de l'océan Atlantique. Constance Meyer nous en dit plus. Aux Canaries, les bateaux de sauvetage remplis de migrants arrivent de nouveau chaque jour. Depuis début septembre, ils sont plus de 1200 sans avoir rejoint l'archipel espagnol. Les autorités n'avaient pas connu un tel afflux depuis 2008. Les personnes positives au Covid sont mises en quarantaine. Elles ne peuvent pas se mélanger entre elles. La route des Canaries en sommeil depuis des années a été réactivée après le renforcement des contrôles en Turquie et en Libye, privilégié ces dernières années par les migrants. Dans l'archipel, les hôtels vidés et de leurs touristes ont été transformés en hébergements d'urgence. En se lançant dans ce dangereux voyage depuis l'Afrique, Madassa ne pensait pas affronter une telle crise sanitaire. On ne savait pas qu'ici, il y a eu un coronavirus. Je suis obligé de venir par la mer pour chercher de l'argent. Les autorités espagnoles semblent déborder. Il n'y a pas de possibilité de rapatriement. Les frontières sont fermées avec le Maroc et la Mauritanie. Cela crée une pression supplémentaire pour nous car nous ne pouvons pas les renvoyer dans leur pays ou dans leur région d'origine. Depuis janvier, 251 personnes ont perdu la vie en mer en tentant de rejoindre les Canaries. Et cinq ans après la grave crise des réfugiés, la Commission européenne parle d'un nouveau départ Bruxelles a présenté son nouveau pacte sur la migration et l'asile. Solidarité obligatoire entre États membres qui devront soit accepter les migrants sur leur territoire, soit aider à leur retour. Les détails avec Sophie Goldstein. Ils devraient bientôt pouvoir débarquer. Ce pourrait être à Marseille. La décision appartient au gouvernement français mais la ville se dit prête à accueillir sans condition les 125 migrants secourus en Méditerranée par le Alan Kurdi, ce navire humanitaire baptisé d'après le petit Syrien de trois ans mort noyée en 2015 au plus fort de la crise migratoire provoquée par la guerre civile en Syrie. Ce mardi, deux femmes, un homme, cinq enfants ont été évacués par les gardes de Côtes italiens pour être placés en quarantaine. Covid-19 oblige. Les autres, l'Italie n'en a pas voulu. C'est l'un des pays à avoir accueilli le plus de réfugiés ces cinq dernières années en Europe avec l'Allemagne et la Grèce. Le flux migratoire aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était alors. Mais la question de la répartition des réfugiés demeure et la frilosité des États européens aussi. Ce mercredi, dans un texte attendu de longue date, la Commission européenne rappelle le principe de solidarité entre les 27. Le pacte sur l'immigration et l'asile que nous présentons aujourd'hui offre un nouveau départ. Ce pacte prévoit une prise en charge de la relocalisation des demandeurs d'asile par les États qui mettraient en avant l'impossibilité de les accueillir sur leur sol. Idem pour les déboutés. Le règlement de Dublin, par ailleurs, qui faisait du pays européen d'arriver celui de la demande d'asile, va lui être révisé. Nous devons aussi nous concentrer sur les retours de migrants. Un coordinateur sera nommé pour faire le lien avec les pays d'origine. Des procédures accélérées, des contrôles accrus aux frontières complètent ce pacte. Une approche plus sécuritaire qu'humanitaire regrette Oxfam. Ce qu'on voudrait, c'est un pacte ou un système d'asile européen qui cherche vraiment à protéger les personnes qui arrivent en Europe en quête de protection internationale. Et là, on voit un pacte qui cherche à faire plus vite et continue de vouloir le faire aux frontières. Un pacte sans contraintes ni sanctions déjà critiqués, il devrait faire l'objet d'amendements dans les mois à venir. À la fin de la première partie de votre journal Afrique, place au mag. Tidiani, Jeff, Tal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'intégrer les grandes écoles et les filières d'excellence aux éditions Ellipse. Et de là, vous avez créé votre chaîne YouTube Réussite Scolaire. Vous prodiguez vos conseils, vos secrets. C'est gratuit et ça marche. Absolument. J'encourage les élèves et les étudiants à se renseigner au maximum. Oui, en fait, c'était votre slogan en fait. Et justement, on va voir ce que ça donne en vidéo. Je rencontre parfois des élèves qui décident de ne pas faire acte de candidature pour telle filière d'excellence ou telle formation parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Mon conseil est toujours de procéder en deux temps. Commencer par faire le maximum pour être admis et ensuite, chercher les possibilités de financer la formation. Plus l'institution est sélective, plus vous aurez de possibilités de financement. Plusieurs pistes peuvent être explorées. Différez votre admission d'un an, le temps de résoudre la question du financement. Obtenir un prêt bancaire. Travaillez à temps partiel pendant vos études. Négociez un paiement différé avec l'école ou l'université en question. Signez un précontrat avec une entreprise ou l'armée en échange du paiement partiel ou totale de la formation. Sollicitez votre entourage ou un cercle plus large à travers une cagnotte. Obtenir une aide d'un organisme public ou d'une fondation. Voilà, autant de petits tuyaux dont les étudiants ont bien besoin. Alors là, c'était par rapport au financement des études. Vidéo qui s'adresse aux étudiants africains ou pas uniquement ? Alors, vidéo qui s'adresse à tous les élèves et les étudiants qui aspirent généralement à des filières d'excellence et qui n'ont pas dans leur entourage proche des gens qui peuvent leur donner les codes de ces parcours. Et du coup, aux parents d'élèves aussi, peut-être ? Absolument, absolument. C'est tout un écosystème qui permet de réussir. On ne le fait jamais tout seul. Et les profils sont évidemment très divers, j'imagine ? Alors, dans le livre, je l'ai écrit avec 35 contributeurs avec des profils effectivement très divers. La moitié des contributeurs sont originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Mais en termes de diversité scolaire, ça va de l'ENA à Polytechnique, à Harvard, à Saint-Cyr. Donc, c'est vraiment très large. Et en termes de métier, il y a de la médecine, du droit, du conseil en stratégie, etc., etc., etc. Oui, parce qu'en fait, il y a les vidéos, mais il y a aussi votre livre. Et c'est comme ça que vous avez procédé pour écrire votre livre. Vous avez contacté ces 35 professionnels, finalement. Absolument, absolument. J'ai contacté 35 professionnels qui ont suivi des parcours d'excellence en essayant d'avoir un panel très diversifié pour que le livre puisse parler à un grand nombre de lecteurs. Et je leur ai demandé deux choses. Ce qui leur a permis d'avoir des bons résultats à l'époque, pendant leurs études, et ce qu'ils ont appris de la vie qu'ils auraient bien voulu comprendre à 18 ans. De précieux témoignages. Dans la suite de cette même vidéo, vous comparez la France aux États-Unis. Mais il y a quand même un gros problème depuis le début de cette rentrée scolaire. C'est la hausse des frais de scolarité fois 10, fois 16, parfois, pour les étudiants non européens. Ça change tout, du coup ? Alors, fois 10, c'est énorme et c'est presque brutal. Mais il faut se souvenir qu'on partait de... De zéro. qui était très très bas, qui était vraiment symbolique, surtout comparé aux pays anglo-saxons. Le système français permet de faire des études d'excellente qualité sans s'endetter à hauteur de dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros. Et je pense que c'est encore le cas. Je ne veux pas minimiser la difficulté de certaines familles de faire face à ces nouveaux frais de scolarité. Mais, voilà, tout est relatif. Et par rapport à beaucoup de pays, notamment anglo-saxons ou voire d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne, ça reste très raisonnable en France. Et les États-Unis, c'est combien, par exemple ? Les États-Unis, pour arriver à un bachelor, on se retrouve facilement à dépenser plus de 100 000 euros. Donc, pas besoin d'aller voir ailleurs, en fait ? Moi, je dirais que pour ceux qui sont francophones, la France offre des possibilités dans beaucoup de domaines. Pour ceux qui sont uniquement anglophones, ça commence, mais pour le premier cycle universitaire, il n'y a pas encore beaucoup d'options. D'ailleurs, pourquoi aller faire ces études à l'étranger ? N'y a-t-il pas des structures de qualité sur le continent ? Alors, je ne veux pas dire ça commence. Il y a quelques structures qui existent depuis très longtemps, notamment une en Ouganda qui s'appelle Makirere University, classée dans les meilleurs dans le monde. Il y en a également quelques-unes en Afrique du Sud, peut-être au Maroc, en Tunisie, mais d'une manière générale, il faut reconnaître que l'enseignement supérieur en Afrique manque de moyens pour vraiment développer des standards mondiaux. Il y a des groupes internationaux qui investissent maintenant dans des groupes privés qui commencent à investir dans l'éducation supérieure en Afrique. Donc, je pense que d'ici 10-15 ans, on ne sera pas surpris de retrouver des universités africaines dans le classement de Shanghai des meilleurs mondiaux. Alors, on a vu les rentrées qui se faisaient un petit peu partout dans le monde, en Afrique aussi évidemment, mais cette année, dans un contexte particulier de Covid, après une période de confinement également, exemple avec ce portrait de Dame Cille, 31 ans, étudiant en Master 2 de philosophie à l'Université Paris 8 de Saint-Denis en banlieue parisienne. Lors de Matos, c'est Benoît Robin qui l'ont suivi pour nous. « Bienvenue dans ma petite chambre d'étudiant. C'est là où j'ai passé deux mois et demi de confinement, de long vraiment moment. » Deux mois et demi de confinement, seul, dans 18 mètres carrés et plus de 500 euros de loyer à payer chaque mois, malgré tout. « À un moment donné, on s'est retrouvé vraiment sans travail. On n'avait plus de revenus. Donc c'était très difficile pour nous. C'était un moment anxiogène. » Damcil a 31 ans. Cela fait 5 ans qu'il jongle entre ses études de philosophie et des missions d'intérim. Il n'a pas le choix. Il ne reçoit pas de bourse ni de la France ni du Sénégal, son pays d'origine. Et passe donc beaucoup de temps à naviguer entre Paris et sa banlieue pour travailler quelques heures ici et là. « Je profite beaucoup d'être encore pour faire de la lecture. C'est ma deuxième bibliothèque universitaire. » L'occasion de potasser les œuvres de Franz Fanon sur lesquelles il rédige son mémoire de master. Mais sa priorité en ce moment, c'est de multiplier les petits boulots pour renflouer les caisses, rembourser des dettes après des mois d'inactivité. « J'ai fait de la plonge ici. C'était un restaurant donc emporté. J'ai fait 4 heures de temps ici donc pendant plus de deux semaines. » Pendant le confinement, le Sénégal lui a versé 200 euros. Il n'a pas bénéficié du système de chômage partiel mis en place par la France. C'est à l'université de Paris 8 en banlieue parisienne, là où il est inscrit, que Damsy a trouvé un soutien très concret. 250 euros en espèces et 100 euros en bons d'achats alimentaires. En tout, l'université a débloqué près de 850 000 euros d'aides d'urgence pour que ses étudiants tiennent pendant cette période difficile. « On a eu des messages très alarmants. isolement, détresse, précarité alimentaire. Les restants d'université auraient été fermés. Beaucoup d'étudiants ont perdu leur emploi. Oui, la précarité est totale. » La vie reprend à l'université. Avec, pour Damsyl, une obligation, rattraper son retard et soutenir son mémoire de Master 2 avant décembre où il lui faudra se réinscrire et payer de nouveau les frais universitaires. « Je suis très content de pouvoir venir aujourd'hui donc vraiment pour se plonger un peu sur mes lectures et avancer sur la rédaction de mon mémoire. Je suis très heureux quand même. Tant d'attendre qu'il y a un moment qui a paru vraiment interminable. » Damsyl a du mal à envisager la suite. Il serait tenté de poursuivre ses études jusqu'au doctorat mais rêve surtout de rentrer au Sénégal pour y enseigner la philosophie. « Pas facile de braver les obstacles dans cette période de pandémie. Un conseil, coach ? » « Mon conseil, c'est de persévérer. Je félicite ce jeune homme. Moi, je suis né au Mali. Grâce aux études, j'ai eu accès à des opportunités auxquelles très peu de Maliens de ma génération ont eu accès. Donc, courage à lui et vraiment, ça vaut le coup de persévérer. » « C'est une question d'état d'esprit aussi. » « Absolument. Quand on a un objectif, qu'il soit scolaire, sportif, professionnel, 80% du succès, c'est l'état d'esprit. Il faut y croire, il faut avoir confiance en soi et il faut surtout s'entourer de gens qui vous poussent vers le haut. » En tout cas, en France, une chose est sûre, le coronavirus a mis un frein à l'arrivée des étudiants étrangers dans les universités et les écoles. 20% de mois environ et pour limiter la casse, le gouvernement a notamment publié mi-août une circulaire qui rend les étudiants et les chercheurs étrangers prioritaires dans l'examen de leur demande de visa. Alors aujourd'hui, vous, Tidiani Tal, vous êtes consultant en stratégie, coach et polytechnicien. Bravo, belle réussite, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là même. Oui, alors effectivement, c'est ce qui rend mon parcours intéressant, c'est que moi, j'ai quitté le Mali en seconde pour venir en France et en première, à mon premier examen en physique, j'ai 4 sur 20. Donc l'atterrissage a été brutal, mais je ne me suis pas découragé, j'étais bien entouré à l'époque, notamment par mon père, également par un prof de physique qui a cru en moi et j'ai pu remonter la pente. Et c'est de ça que je parle dans mes vidéos et dans le livre. Et dans votre livre. En parcourant vos vidéos, justement, vous en avez fait une cinquantaine. J'ai découvert le quotient culturel. Alors je connaissais le quotient intellectuel, le QI, le quotient émotionnel, mais le quotient culturel, qu'est-ce que c'est ? Alors, il est extrêmement important. J'ai travaillé dans une quinzaine de pays, nous vivons dans un monde globalisé et le quotient culturel, pour résumer, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre qui vient d'une culture différente. Par exemple, dans certaines sociétés, les gens n'hésitent pas à prendre la parole et à s'exprimer. Dans d'autres, comme par exemple en Extrême-Orient, au Japon, en Corée, le fait de ne rien dire ne veut pas dire qu'on est d'accord. Donc, dans une réunion, il faut vraiment prendre l'initiative de leur demander expressément leur opinion pour qu'ils la partagent. C'est bien vrai. Vous expliquez aussi pourquoi, pour certains élèves, le cours de maths ou d'économie, c'est du chinois, ou encore, comment dépasser ses limites grâce à la règle des 40 %. C'est quoi cette règle des 40 % ? Alors, c'est une règle qui a été popularisée par les commandos de la marine américaine, les fameux Navy SEALs, qui décrit le fait que quand on fait un effort et qu'on a l'impression d'être arrivé au maximum de l'effort qu'on n'en peut plus, en réalité, il reste encore 40 % de carburant dans le réservoir. Donc, l'être humain a des capacités insoupçonnées, mais qui ne se déclenche que quand on vise un objectif extrêmement dur et qu'on va au-delà de ce qu'on pense pouvoir accomplir. Alors, intégrer les grandes écoles et les filières d'excellence, c'est le titre de votre livre, mais ce n'est pas une fin en soi, en même temps ? Absolument, absolument. Je suis vraiment ravi que vous ayez posé cette question. Il y a un mode de pensée qui fait que si on ne réussit pas à tel concours ou si on ne rentre pas dans telle école, on a raté sa vie. Notamment en Asie, on apprend régulièrement à travers les médias que des adolescents se sont suicidés en Corée, au Japon, parce qu'ils ont raté l'examen d'entrée dans les écoles prestigieuses de leur pays. Je suis totalement à l'opposé de ça. Pour ceux qui aspirent vers ces écoles, je leur donne les clés avec mes contributeurs pour éventuellement avoir plus de chances d'y accéder, mais j'insiste sur le fait que l'être humain a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de son compte en banque, de son diplôme ou de son poste. Merci, Tidiani Djeftal, mais je rappelle le titre de votre livre où vous revenez sur quelques-unes des vidéos intégrées, les grandes écoles et les filières d'excellence aux éditions Ellipse. Voilà, la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine. Merci.